Bonjour Alize et Froment, vous avez fait trois représentations ici dans la mythique salle de Bercy pendant les finales Coupe du Monde. Quelle émotion ça vous a procuré d'abord ? Alors c'est forcément une belle émotion parce qu'en plus c'est un endroit dans lequel j'allais quand j'étais toute petite puisque avant il y avait un jumping quand j'avais 2-3 ans je crois. Et il y a une petite anecdote d'ailleurs qui date de Bercy qui est qu'il y a Michel Robert qui avait gagné un Bercy et je le trouvais tellement heureux pendant la remise des prix que j'avais rebaptisé le tour d'honneur le tour de bonheur parce que j'avais l'impression que c'était un tour de bonheur. Voilà donc ça m'a suivi un petit peu toute ma carrière derrière et non c'est un très très bel endroit évidemment. Vous êtes ici avec Mistral qui a été d'abord votre partenaire en compétition et maintenant partenaire de spectacle. C'est la dernière fois en plus que vous faisiez une représentation avec lui en France. C'était particulier ? Oui forcément c'était un bel événement. En plus ça permettait de rejoindre un petit peu ce qui a fait notre carrière nos 11 ans de vie ensemble c'est-à-dire qu'il y a la partie spectacle, il y a aussi la partie compétition de dressage de haut niveau. Donc c'était un bel endroit pour faire la dernière en France dans notre pays. Après il y a encore d'autres shows qui l'attendent pour cette saison mais pour une dernière en France c'était bien. Ses adieux se feront quand et combien de spectacles avez-vous d'ici là avec lui ? Alors ses adieux seront à Stockholm qui sera en décembre. D'ici là ou combien exactement je ne sais plus, un par mois parce que j'ai une petite fille maintenant donc je me restreins un petit peu. Mais on en a encore quelques beaux qui nous attendent dans l'intervalle. Vous vivez désormais en République tchèque. Donc en France on vous connaît avant tout par d'abord votre carrière de compétitrice, votre rôle de sélectionneuse des poneys en dressage, le spectacle aussi. Quelles sont actuellement vos activités principales et vos projets pour l'avenir ? Alors là c'est une question qui demanderait un petit peu beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de projets en ce moment. On a une écurie avec 20 chevaux qui sont tous à nous, qui sont à l'entraînement. On a beaucoup de jeunes qui arrivent, des jeunes un petit peu spectacle. Peut-être des jeunes qui vont rejoindre les carrés de dressage, je ne sais pas encore. C'est en réflexion mais en tout cas on a des très bons chevaux. Donc ça, ça occupe pas mal, mine de rien, parce qu'on les entraîne nous. Donc bon, au quotidien ça fait de quoi s'occuper. J'ai ma petite fille de 7 mois évidemment, qui est ma priorité absolue maintenant. On a les spectacles, j'ai un livre qui est en cours d'écriture, un troisième. Des projets de films un petit peu aussi. Voilà, donc de quoi s'occuper et des journées bien remplies. Et à travers vos spectacles, qu'est-ce que vous essayez de transmettre comme émotion ? Et qu'est-ce que vous aimez partager avec le public ? Alors j'ai envie de dire que c'est un peu égoïste en fait quand je suis en spectacle. Parce que c'est notre univers qui vient surtout de musique que j'écoute à la base. Là-dessus me viennent des émotions, me viennent des images. Les images je les reproduis, ensuite j'en fais des spectacles. Et j'avoue qu'en piste je ne prends pas, je fais franchement abstraction du public. C'est pas, je pense que sinon il y aurait trop de stress peut-être. Je n'ai pas trop idée mais je suis très recentrée sur mes chevaux au moment d'être en piste, tout le temps. Et remontée donc en compétition, là vous avez assisté aussi à Bercy à la finale Coupe du Monde de Dressage. C'est quelque chose qui vous titille ? Ça se peut, on verra bien. Je crois que ça dépend des chevaux, comment les chevaux vont évoluer. Mais c'est vrai que j'en ai deux qui se profilent avec beaucoup, beaucoup de talent. Donc on y réfléchit gentiment, sans pression. Merci beaucoup.